Très très fort et qu'il faut analyser. Moi j'ai été très ravi de voir qu'il a reçu, dès ses premières audiences, le secteur privé sénégalais. Parce que pendant longtemps, des chefs d'État ont été élus pour dire, « Je me fais l'ordinateur de créer un emploi. » Mais l'État ne crée pas d'emploi. L'État a sa capacité de création d'emploi, ce sont les fonctionnaires. Et ça c'est très limité. C'est la fonction publique. Maintenant, pourquoi on doit maintenant travailler pour renforcer, pour que nos champions économiques, tu vois, l'Ombaye, l'Aviculture, etc. Toute la différence se trouve là. Voilà, c'est là. Plus on en a mieux c'est. Voilà. Alors, plus on en a mieux c'est, comment maintenant l'État peut faciliter la création de champions économiques pour que nos champions économiques, parce que je dis encore une fois, pour qu'une entreprise crée de l'emploi, il y a deux conditions. Soit augmenter son carnet de commande, ou bien son volume d'investissement. Ils veulent fusionner l'ensemble de ces structures d'accompagnement d'air, foncisse, tout ça, je l'ai lu, pour faire une banque publique d'investissement. Mais il faut applaudir, Moumoudou. Au profit de qui ? Non, pour le financement de l'économie réelle. Qu'est-ce qu'on va faire en mutualisant toutes ces agences-là qui avaient de l'argent public ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Un, il y aura une unicité d'interlocuteurs pour le secteur privé. Le secteur privé n'aura pas cinq ou sept agences en face d'Amoye Demfi, Outli, Demfi, Outli. On a une banque publique d'investissement. Ou on a un interlocuteur unique. Donc, on mutualise les fonds, on renforce la solidité financière, parce qu'on va augmenter les fonds propres. Pour les milliards d'euros, ils font aussi sur eux. Là, on augmente la solidité financière. Et là, on peut mieux adresser. Et maintenant, tout le monde doit jouer le jeu. Le secteur privé, il faut aussi une petite formalisation. Parce qu'ailleurs, 95% de notre économie, c'est de l'informel. C'est de l'économie informelle. Les gars, ils n'ont pas, c'est déclaré nulle part. Donc, nous devons aller vers... Mais même les entreprises formelles sont dans l'informel. Voilà. Mais, on doit aller vers la formalisation. Parce que quand on formalise la banque et la PME, qui sont deux heures et demie ici en Afrique, ne se parlent pas, les banques seront beaucoup plus en mesure de pouvoir prêter. Parce que, bon... Oui, avec des taux exogétants aussi. Il faut faire un problème là. Mais, c'est ça qui fait les entreprises. Mais, aujourd'hui, le taux sur le marché bancaire est déterminé par le taux directeur de la banque centrale. Et les banques commerciales qui sont refinancées par la banque centrale prêtent de l'argent. Parce que les banques ne prêtent que leur épargne et l'argent qu'ils vont emprunter à la banque centrale. Donc, si le taux directeur est très élevé, les banques centrales... Parce que les banques commercialistes, nous avons un petit bénéfice pour un petit bénéfice. Donc, maintenant, avec la banque publique d'investissement, ce qu'ils ont écrit, c'est quoi ? C'est de pouvoir financer l'économie réelle en accompagnant, en mitigant et en mettant des leviers de bonification. Quand nous sommes dans la banque publique d'investissement, nous avons un taux. Nous sommes prêts à un taux bonifié pour nous lancer et avoir ce qu'on appelle du venture capital, du capital d'amorçage, nous allons amorcer pour permettre aux entreprises de naître. Et si nous sommes dans le dos, nous avons une entreprise ici, nous avons une bonne femme, nous avons une TLD. Et donc, le Sénégal a voté aussi récemment une start-up acte. Nous avons pendant trois ans d'aujourd'hui. Mais pour le faire, il faut que nous avons un petit peu de la femme, nous formons l'identifiant, nous identifions l'identifiant. Et c'est là aussi, je salue les stratégies de digitalisation. Et j'ai pendant très longtemps travaillé avant la banque sur des questions de modernisation de l'administration. La modernisation et la digitalisation vont nous permettre aussi de baisser les pertes en matière de mobilisation de ressources. Et l'on dit à eux-mêmes dans leur programme dans leur côté. Donc, moi, je vous remercie. D'accord. Merci.